Comme partout en France, les enfants ont pu reprendre le chemin de l'école ce lundi en Bretagne. École primaire et collège de la région ont rouvert pour les deux semaines à venir grâce à un protocole sanitaire allégé. Pas de règles de distanciation physique en maternelle, distanciation seulement recommandée en élémentaire et port du masque au collège lorsque la distanciation d'un mètre n'est pas possible. Des décisions qui ne font pas l'unanimité au sein du corps enseignant et qui inquiètent certains syndicats et parents d'élèves. Un incendie important a touché la commune de Saint-Méen-le-Grand dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs habitations ont été touchées et un homme de 41 ans a été transporté à l'hôpital de Pont-Chaillou à Rennes. Le feu s'est déclenché vers 2h15 cette nuit. Place de la mairie et pas moins de 73 pompiers et une vingtaine de véhicules ont été mobilisés. L'intervention s'est terminée dans la matinée ce lundi et une dizaine de personnes ont été relogées d'urgence. L'Orient a également été le théâtre d'un incendie ce lundi dans le quartier de Carvenanek. Un important dispositif de secours a été déployé aux alentours de 11h. Ce lundi matin, rue Maurice Thorez. Le feu dont l'origine est inconnue est parti d'un appartement au sixième étage. Heureusement vide au moment du sinistre. Une trentaine de pompiers sont parvenus à arrêter le feu avant qu'il ne se propage dans tout l'immeuble. Cela fait quelques jours que l'annonce circule sur internet. Oui, la chapelle de Cocoët, située à Guénin, est en vente au prix de 63 000 euros. L'annonce a été publiée sur plusieurs sites dont Le Boncoin, propriété du diocèse de Vannes. La chapelle a été désacralisée au début des années 2010, ce qui permet sa vente aujourd'hui. En attendant de trouver preneur, le bâtiment sert de dépôt pour l'association des apiculteurs de Guénin. L'Orient a officialisé ce lundi les prêts du milieu défensif Tom Renaud et de l'attaquant junior Burban à Cholet. Du côté de Rennes, on apprend ce lundi que le club pourrait faire une partie de ses emplettes en Picardie cet été. Selon France Football, en plus de l'offre de 12 millions d'euros pour l'attaquant Serou Guirassi, le stade rennais souhaiterait recruter le défenseur amiennois Nicolas Opoku. Ne reste plus qu'à convaincre le club Picard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !